... Ce forum, c'est un forum de réflexion qui permet de réunir des acteurs assez différents de la sphère économique et politique pour réfléchir où on en est sur la RSE et pourquoi c'est un outil indispensable mais comment il doit évoluer. J'aime beaucoup cette idée de RSE systémique c'est-à-dire qu'on a une vision vraiment intégrée de la transformation de l'entreprise dans son contexte de régulation, des politiques publiques. Donc il y a beaucoup de travail. Les engagements de Paris, même s'ils étaient très ambitieux au moment où ils ont été pris, ils dessinent une trajectoire très claire. Zéro carbone en 2050, diminuer les émissions mondiales de moitié d'ici maintenant 8 ans, c'est des évolutions très importantes. Or cet aspect incrémental, la prise de conscience lente, la partie aussi de greenwashing qui intervient en tout cas dans un certain nombre d'acteurs. Tout ça fait que si on ne met pas le système sous contrainte, simplement ça va aller trop lentement. On ne peut pas juste se fonder sur la bonne volonté. Et donc la fondation, elle travaille à ces deux éléments, le dialogue, le convening et en même temps faire que le cadre devienne mettre sous contrainte ces budgets carbone en Europe et ailleurs dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada